... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On va commencer, on a presque respecté le quart d'heure chablésien. Aujourd'hui on clore nos séries de séminaires qu'on propose régulièrement et qu'on a ouvert au public cette année. Donc je vois qu'il y a du public extérieur et c'est très bien. Aujourd'hui on accueille Alice qui va nous parler de l'accès aux rives. Alice elle est agrégée de géographie et jeune docteur en géographie puisqu'elle a soutenu sa thèse fin octobre. Et donc elle nous a gentiment amené sa thèse. On va vous la montrer parce qu'il est comme le train de faire. Deux kilos, on a battu Johan qui avait un kilo 7. Donc à priori un très gros travail et qu'elle va nous présenter en partie aujourd'hui. Donc je la remercie pour sa présence et puis je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ma thèse. Et du coup merci au laboratoire Cartel de m'avoir invité à venir parler de mon travail. Donc ma thèse porte sur cette question assez polémique dans la société de l'accès aux rives des lacs essentiellement pour les pratiques de loisirs. Et le point de départ de cette recherche, le point de départ du questionnement, ça a été l'identification d'une tension au moins théorique entre d'une part la forte demande sociale de lacs pour les loisirs dont les quelques photos que vous avez là sont une illustration. Donc demande sociale d'accès, demande sociale de fréquentation du bord du lac pour les pratiques récréatives et pour les pratiques touristiques. Donc tension entre cette demande sociale et les restrictions d'accès qui limitent les possibilités d'accéder jusqu'au bord de l'eau pour le public, pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, mais notamment et pour dans certains lacs en grande partie du fait de la privatisation des rives des lacs. Donc pour formaliser un petit peu ce point de départ, je propose dans la thèse la notion de présomption d'espace public des fronts d'eau et en l'occurrence des rives lacustres. Donc je m'explique, cette idée de présomption d'espace public, elle résulte de l'identification d'un ensemble de signes qui montrent que dans les mentalités collectives, il irait de soi, il va de soi pour la plupart des gens, qu'un front d'eau, que ce soit un littoral maritime, un littoral lacustre ou une rive fluviale, qu'un front d'eau serait nécessairement, naturellement, un espace public auquel le libre accès pour tous et pour toutes irait de soi. Donc là vous avez quelques illustrations de cette présomption d'espace public, notamment des extraits d'entretien que vous avez là en bas, que j'ai fait avec des usagers et des usagères lambda des lacs, avec par exemple un usager qui explique qu'il était persuadé qu'on ne pouvait pas posséder les rives, qu'on n'avait pas le droit de posséder les rives. Un autre qui souligne qu'il ne conçoit pas de privatiser des verges, qu'il a toujours cru qu'on pouvait déambuler vraiment au plus près de l'eau. Ou un troisième exemple d'un usager qui considère que le bord de lieu où il y a de l'eau doit être accessible gratuitement et à tous. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressortait de mes entretiens avec les usagers. Là vous avez aussi quelques chiffres, même si je n'ai pas fait une campagne d'entretien suffisamment vaste pour que quantitativement ça ait véritablement une significativité. Mon travail est plutôt qualitatif, je reviendrai sur la méthode d'eau après. Mais ces quelques citations entrent en écho avec un certain nombre d'éléments implicites qu'on retrouve dans la littérature en sciences sociales, en particulier en géographie, mais aussi dans le droit, puisqu'on repère que les frondeaux ont quasiment toujours des statuts un peu particuliers. Donc cette présomption d'espace public, elle permet d'entrer dans le sujet et d'interroger jusqu'à quel point la présomption qui existe dans les textes se justifie dans les faits et puis aussi comment elle alimente des questionnements politiques, comment elle alimente ce que je qualifierais ensuite de problèmes publics. Donc ça c'est un peu le point de départ. Et le questionnement de la thèse a consisté à partir du postulat que les rives lacustres faisaient l'objet d'un double processus d'appropriation, à la fois de privatisation et à la fois de publicisation, deux termes que j'ai définis et entendus dans une double acception. Donc d'abord, si tu veux bien continuer à marcher, d'abord dans une acception matérielle, ça a consisté à me demander si les rives lacustres constituent ou non des espaces publics, au sens simple, au sens matériel, d'espaces librement accessibles à tout un chacun. Et dans une acception plutôt sociopolitique, je me suis demandé si l'accès aux rives constitue, et si oui, comment il en est venu à constituer, un problème public. Donc la notion de problème public, c'est une notion utilisée en sociologie et en sciences politiques pour désigner une question qui est débattue dans des arènes publiques, qui est à la fois problématisée, mise en problème et publicisée par les acteurs sociaux et les acteurs politiques. Donc il y avait vraiment ce double questionnement dans la thèse, un questionnement un peu empirique, état des lieux, et un questionnement social et politique. Le tout sur trois terrains principaux. Donc bien sûr, le Léman, que j'ai étudié dans son double contexte, franco-suisse, voire son quadruple contexte, puisqu'en Suisse, on a trois cantons, et du coup, des différences notables à la fois dans le droit et dans le traitement politique. Donc Léman, Annecy, Bourget, et puis un éclairage comparatif beaucoup moins approfondi avec le lac de Côme en Italie. Quelques mots sur les axes de recherche et les méthodes. Donc le premier axe de recherche, c'est un état des lieux cartographique de la situation. Donc j'ai cartographié de manière exhaustive le littoral de mes trois lacs principaux, Annecy, Bourget, et Léman, d'un double point de vue, tout est double un peu dans cette thèse, du point de vue de la propriété foncière, stricto sensu, sur la base du cadastre, et d'autre part, sur la base d'observation de terrain, pour documenter les modalités réelles d'accès aux rives quand on essaye d'y aller. Donc ça, c'est le premier axe de recherche, gros travail carton, sous les cijés. Deuxième axe de recherche, l'historique, en fait, de la situation. Donc l'historique à la fois de la privatisation, mais aussi de la publicisation au sens sociopolitique que j'évoquais, donc ce qu'on appelle la mise à l'agenda politique de cette question de l'accès aux rives. Donc avec un travail aux archives, un travail sur la littérature grise, et puis une campagne d'entretien semi-directif, avec en particulier les institutions et les associations. Donc au total, 96 entretiens avec tous les acteurs concernés par ces questions. Troisième axe de recherche sur les mobilisations, dans la thèse de ce que je propose d'appeler le droit au lac, par analogie au travail d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville. Donc un axe de recherche sur les mobilisations, qui a été documenté grâce à la même campagne d'entretien semi-directif, mais aussi à travers de l'observation participante pendant les actions organisées par les associations mobilisées. Et dernier axe de recherche, complémentaire, moins approfondi que les autres, un travail sur les pratiques et les représentations des usagers et des usagères des lacs, qui a été documenté par la campagne d'entretien dont je parlais sur la première diapo, sur la présomption d'espace public. Donc une petite cinquantaine d'entretiens avec des usagers lambda des lacs, pour aussi avoir une idée de la manière dont les individus eux-mêmes considèrent la question et comment ils vivent la situation d'accès. Donc ces quatre axes de recherche avaient été définis de manière à avoir une approche intégrée de ces questions d'accès au lieu. Donc à partir de là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le structurant en quatre temps. Je commencerai par dire un mot du contexte juridique. Je vais surtout vous parler du cas français, et puis peut-être avec un accent sur la rive française du Léman, mais s'il y a des questions sur les autres contextes, on pourra y revenir sans souci. Mais donc un préalable sur les aspects juridiques, essentiellement français. Ensuite, une deuxième partie sur cet état des lieux, pour vous présenter un peu les données produites à travers la cartographie. Une troisième partie sur le processus historique, et puis dans un dernier temps, de revenir jusqu'à aujourd'hui au fil des politiques mises en place et des mobilisations qui se développent. Donc pourquoi commencer par le droit quand on est géographe ? Parce que j'ai remarqué en faisant mon terrain, notamment en interrogeant les usagers, mais aussi les acteurs, enfin les pouvoirs publics, que c'était toujours le premier registre que les gens convoquent quand il s'agit de ces questions d'accès aux rives des lacs, avec souvent l'idée que la situation est simple, on a le droit de, le droit existe, et en gros la question s'arrête. Mais quand on s'intéresse d'un petit peu plus près, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, justement, et que le droit ne résout que très très incomplètement la question. Donc déjà, un petit point sur la loi littorale, puisque c'est souvent le premier élément que les gens évoquent quand on parle de ces questions d'accès aux rives, alors que la loi littorale, elle ne dit rien des questions vraiment d'accès aux rives. La loi littorale, c'est une loi d'urbanisme, qui certes s'applique à tous les lacs de plus de 1000 hectares, et donc aux lacs qui l'intéressent en France, mais qui s'attache essentiellement à réglementer l'urbanisation, à réglementer les constructions. Donc indirectement, elle pourrait préserver l'accès, mais quand on sait qu'elle a été prise en 1986, et que l'essentiel de la privatisation qui m'occupe date d'avant cette période, on voit bien que la loi littorale, elle ne dit pas grand-chose pour le sujet qui nous occupe ici. Donc le secteur du droit qui nous intéresse pour ces questions d'accès aux rives, c'est le droit domanial, le droit du domaine public, puisque tous les grands lacs péri-alpins, dans les différents pays de l'arc alpin, sont tous des lacs domaniaux, qui relèvent du domaine public, et qui ont, dans les différents pays que j'ai pu sinon étudier, mais du moins explorer, des statuts vraiment très similaires, que ce soit en Italie, en Suisse ou en France, pour les contextes que j'ai abordés, le droit du domaine public est vraiment sensiblement le même. Donc les lacs eux-mêmes, le plan d'eau lui-même, appartient au domaine public, avec un statut très très protecteur, les caractéristiques du domaine public, c'est d'être inaliénable, on ne peut pas vendre, céder, donner un bien du domaine public, donc inaliénabilité, imprescriptibilité, un tiers ne peut pas acquérir de droit sur un bien du domaine public, et libre accès, égal, pour tous et toutes. Donc, en théorie, un régime très protecteur, très spécifique. Mais c'est là que le croisement entre géographie et droit devient intéressant, il y a une petite subtilité, c'est la manière dont est délimité spatialement le domaine public, et du coup, la limite du domaine public, c'est l'intersection entre le niveau des plus hautes eaux du lac et l'arrivée. Donc, le plan d'eau lui-même, jusqu'au niveau des plus hautes eaux, fait partie du domaine public et est soumis à ce régime très contraignant. En revanche, les terrains riverains, qu'ils soient de propriété publique ou de propriété privée, sont hors du domaine public et hors de ce statut très protecteur. Donc, ces terrains, riverains des lacs d'Omagnon, ils n'ont pas de statut de propriété prédéterminé. Ce n'est pas parce qu'on est au bord d'un lac d'Omagnol que nécessairement ça va être public. En revanche, ils sont grevés d'une servitude de passage qui, dans le droit français, s'appelle la servitude de marchepied, qui, sur une distance de 3,25 m à partir de la limite du domaine public, interdit toute construction ou toute plantation qui conduirait à obstruer le passage. Donc, dans le droit, le passage est censé être libre sur une largeur de 3,25 m sur la rive des lacs. C'est plus compliqué en Suisse et on pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais donc, on se retrouve avec cette ambiguïté d'un plan d'Omagnol qui a donc un statut public incontestable en termes juridiques et incontesté en termes sociaux et politiques, mais en revanche, des rives tout à fait appropriables et qui, historiquement, ont souvent été appropriées sur une base privative. Donc, vous voyez bien que les aspects juridiques n'épuisent pas du tout la question et c'est pour ça qu'un état des lieux empirique est nécessaire pour aller plus loin. Donc, juste pour expliquer plus clairement ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, cette cartographie, je l'ai faite en trois temps. Une première carte sur la base des données du cadastre qui me donne un premier résultat avec le linéaire littoral en fonction du statut de propriété. Ensuite, sur la base d'analyse d'images aériennes et d'observation de terrain quand les images aériennes ne suffisent pas, on obtient une deuxième carte avec à nouveau le linéaire littoral par tronçon en fonction des modalités d'accès. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai recroisé ces deux registres de données et ça me donne une troisième carte qui permet d'apprécier les connexions et les déconnexions entre statut foncier et modalité réelle d'accès. Donc, je vais le reprendre dans ces trois temps. Donc là, je vous ai mis les résultats pour tous les lacs et puis après, j'ai mis juste les cartes du Léman. Donc là, c'est les résultats pour la propriété foncière et on voit, on va laisser tomber les catégories un petit peu annexes, mais si on reste sur public-privé, on remarque qu'on a des situations quand même assez contrastées avec, en gros, sur le lac d'Annecy, 60-40, 60% de propriété publique, 40% de propriété privée. Sur le lac du Bourget, une propriété publique beaucoup plus importante, 64% qui s'explique en partie par la présence d'infrastructures de transport lourdes directement sur la rive et donc on a beaucoup de domaines publics routiers et de domaines publics ferroviaires sur la rive est du lac du Bourget et sur la rive ouest, toute la partie Côte Sauvage, c'est en fait quelques immenses parcelles qui sont des héritages des communaux d'Ancien Régime et qui sont restés de propriété communale. Donc le Bourget, appropriation publique forte et le Léman, on est, à l'échelle du Léman en entier, quasiment sur du 50-50 et avec de grosses disparités en fonction des différentes subdivisions du littoral, avec une partie française où l'appropriation privée est plus importante que sur la partie Suisse, mais avec en Suisse des différences très nettes entre la rive Gennevoise et la rive Vaudoise. Bon, la ligne du Valais, je l'ai laissée, mais en fait c'est deux communes, donc ça n'a pas vraiment de sens de comparer ce 70% valaisan au pourcentage de la rive Gennevoise ou Vaudoise, mais en tout cas une situation très contrastée et des taux de propriété privée importants. Donc ça c'est la carte associée à ces données pour le Léman, où vous avez en rouge la propriété privée, en vert la propriété publique et puis quelques autres petites catégories moins significatives, mais certaines intéressantes, vous avez à Saint-Gingolfe, que ce soit en Suisse ou en France, une société bourgeoisiale, donc là aussi une forme héritée de propriété collective, de droit suisse, mais qui existe aussi à Saint-Gingolfe, France, et qui possède, pour le coup plutôt dans la commune française, qui possède pas mal de terrain en bord de l'Allemagne. Petite spécificité, mais pour le reste, on remarque quand même une forte opposition entre une partie ouest du lac, très rouge, très privée, et une partie est, notamment sur la rive Suisse, où on a quand même plus de propriétés publiques. Donc ça, c'est le pur reflet du cadastre, et ça nous dit, enfin, pas rien, mais pas grand-chose finalement, de l'accès réel aux rives, puisque la propriété foncière n'est clairement pas le seul critère à prendre en compte, et du coup j'en reviens au deuxième temps de cette démarche carto, les modalités réelles d'accès aux rives. Donc là, on a plus de catégories. J'ai distingué pour cette cartographie, sur la base d'observations exploratoires de terrain, six catégories. L'accès libre, quand il n'y a absolument aucune contrainte qui nous empêche d'aller ou de se promener au bord du lac. L'accès privatif, quand les usages du lac sont clairement privatifs, résidentiels, avec typiquement des barrières, des mentions, propriétés privées, etc. Accès conditionné pour les différents types d'accès payants, qu'il s'agisse de plages payantes, ou qu'il s'agisse d'hôtels, de restaurants qui ont un accès exclusif à la rive, qui en a assez peu... Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns. J'allais dire qu'il y en a assez peu ici. Il y en a pas mal sur le lac Nancy, où ces accès payants représentent quasiment 10% du littoral. L'accès réservé, c'était pour les aspects plutôt économiques, productifs. Donc, infrastructures pour la pêche, infrastructures de traitement de l'eau potable, enfin, tous ces choses... Enfin, où l'accès n'est pas libre, mais où on n'est pas sur un accès privatif personnel. Accès physiquement difficile, hyper important pour le lac du Bourget, quand c'est vraiment la topographie ou les formations végétales qui empêchent l'accès direct à la rive. Et accès interdit, quand on a un dispositif de protection de l'environnement qui interdit totalement l'accès aux rives et qui sont assez rares sur les différents lacs. Donc, les principales catégories, c'est les trois premières, plus physiquement difficiles. Et on retrouve, en fait, des profils assez spécifiques pour chacun des lacs. Le lac d'Annecy, ça va être vraiment cette binarité publique-privée qui est complétée par l'appropriation payante liée aux occupations touristiques des rives. Ce serait un peu la spécificité anissienne. Sur les mains, on est vraiment plutôt sur quelque chose de binaire, libre-privatif. Et le bourget se caractérise par cette très forte prégnance des accès physiquement difficiles. Donc, pareil, la carte pour le Léman, sur laquelle on retrouve en partie l'opposition Est-Ouest, mais avec, dans la partie Est, notamment les accès physiquement difficiles qui vont être importants. Là, c'est plutôt lié à la voie ferrée, dans cette partie-là, aux Grands Jets, pour cette partie-là. Et puis, surtout, on remarque, si on a été attentifs, qu'on a un certain nombre de communes sur la rive française du Léman qui étaient très rouges sur la carte d'avant et qui sont très vertes ici, et qui s'expliquent par le respect assez marqué dans certaines communes, voire totales, de la servitude de marche-pieds dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on a de la propriété privée, mais par contre, de l'accès libre. Et ça, ça ressort particulièrement bien quand on arrive au troisième stade de cette démarche carteau, le croisement entre propriété et accès. Donc, sur cette carte, tout ce qui est en bleu, ce sont tous les cas où on trouve les cas que l'on s'attendait à trouver. C'est-à-dire, où on a de la propriété privée et de l'accès privatif, et où on a de la propriété publique et de l'accès libre. Tous les cas où le sens commun n'est pas démenti. Et en vert et en rouge, on a au contraire les cas de déconnexion entre propriété et accès. Donc en vert, vous avez les cas où on est sur de la propriété privée, mais où l'accès est libre quand même. Et en rouge, où on est sur de la propriété publique, mais où l'accès n'est pas libre. Donc soit parce qu'il est payant, soit parce qu'il est concédé pour des usages privatifs. C'est assez peu le cas sur l'aimance. Sur l'aimance, ce qui est rouge, c'est essentiellement des accès payants. Mais sur Annecy, on a un certain nombre de terrains publics en bord de lacs qui sont concédés à des usages privés. Donc on a des déconnexions qui sont finalement assez importantes entre les deux variables. Pour l'aimance, ça représente quand même 17% du littoral où on a une déconnexion entre propriété et accès. Pour le lac d'Annecy, c'est 13%. Et pour le Bourget, un petit peu moins de 8%. Donc c'est pas majeur, mais c'est quand même une part pas négligeable du littoral où on a des cas ambigus. Et du coup, ça, ça montre à quel point le foncier, le droit, ne peut pas être le seul registre d'analyse pour ces enjeux et qu'il faut vraiment adopter une approche empirique, attentive à ce qui se passe de fait sur le terrain. Donc ça, c'est pour l'état des lieux actuels de la situation. Mais à partir de là, on peut se demander comment on est arrivé là. Et du coup, j'en viens à cette question de la reconstitution du processus de privatisation que j'ai mené dans une démarche plutôt de géo-histoire, notamment en travaillant sur les archives de l'administration des ponts et chaussées qui sont aux archives départementales de Haute-Savon. Donc, il faut bien avoir à l'esprit, mais je pense que beaucoup de gens aussi le savent, que ces terrains de bord de lacs qui sont aujourd'hui très valorisés ne l'ont pas toujours été et que pendant très longtemps, ce n'était pas nécessairement des terrains que les sociétés jugeaient intéressants. Dans la société agraire traditionnelle, les terrains de bord de lacs ne font pas l'objet de la survalorisation qu'on connaît aujourd'hui. vous avez ici deux extraits de la map sarde pour deux communes au bord du lac d'Annecy. La map sarde, c'est ce cadastre qui a été dressé par le royaume de Piedmont-Sardaigne dans les territoires qui sont aujourd'hui la Savoie et la Haute-Savoie. C'est très spécifique, ça n'a pas été mené dans le reste du territoire qui était à l'époque sous domination sarde, mais ça a été fait en Savoie dans la première moitié du XVIIIe siècle et c'est un document magnifique déjà et puis d'une richesse historique assez incroyable. Et ce qu'on voit ici, c'est deux exemples qui montrent qu'on a vraiment une continuité en termes d'usage du sol entre les terrains de bord du lac et le reste du finage communal. Donc on a des valorisations agricoles classiques qui ne différencient pas nécessairement le bord du lac des autres terrains et qui, d'après certains auteurs, notamment les travaux de Jean-Claude Vernex, soulignent aussi que pendant longtemps, on a eu des représentations très négatives de ces terrains de bord du lac comme des mauvaises terres, marées cageuses associées à des représentations très négatives. Donc ça, c'est un peu le point de départ d'une époque où les terrains n'étaient pas aussi valorisés qu'aujourd'hui. Le changement est venu d'un ensemble de phénomènes à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais même essentiellement la fin du XIXe siècle, qui ont conduit à un changement d'attitude des sociétés vis-à-vis des lacs. Parmi ces phénomènes, on peut en identifier trois principaux. Ça va être la mise en tourisme et notamment l'émergence d'un tourisme spécifiquement lacustre par opposition au tourisme thermal plus ancien qui avait pu se développer à Évian ou à Aix-les-Bains pour le lac du Bourget. Donc, le développement d'un tourisme lacuste, la régularisation des rives, assèchement des zones marécageuses, en diguement, etc. Et puis, la régulation du niveau de l'eau à la fin du XIXe siècle qui a permis de stabiliser le niveau de l'eau, d'éviter les crues et qui, du coup, a permis de s'approcher davantage du front d'eau pour l'urbanisation. Donc, cet ensemble de phénomènes, puis on aurait peut-être d'autres à identifier, c'est qu'une partie de mon travail sur laquelle que je n'ai pas non plus pu passer les trois années de thèse, même si j'hésite sur mon cœur balance entre l'histoire et la géographie. Donc, en tout cas, trois phénomènes, sans doute parmi d'autres, qui ont conduit à une évolution des mentalités et des attitudes et qui ont conduit à une survalorisation à la fois économique et symbolique des terrains de bord de lac. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a l'entrée en scène de nouveaux acteurs qui appartiennent souvent aux classes dominantes de la société, qui viennent souvent des centres urbains, régionaux ou nationaux et qui, sensibles à ces nouvelles représentations paysagères et touristiques de lac, vont acheter les terrains de bord de lac auxquels les sociétés locales, comme je le disais tout à l'heure, accordaient peu de valeur et donc dont elles se sont dessaisies assez facilement. On a un certain nombre de mentions dans les archives qui expliquent ça, que les gens ont vendu les terrains parce que pour eux, ça ne valait rien, ils étaient bien contents de s'en débarrasser. Donc, on a une appropriation de ces terrains de fond de lac par de nouveaux acteurs avec de gros capitaux financiers, mais aussi politiques et sociaux qui vont acheter ces terrains pour y construire des villas. Et c'est le point de départ du processus de privatisation du front d'eau puisqu'à partir du moment où on achète ces terrains pour des raisons d'agrément, pour y construire des villas bêtées, eh bien, on prend soin d'enclore sa propriété jusqu'au bord de l'eau, voire, comme on le voit sur cette photo, enfin, sur cette photo de 1910, voire en débordant dans le lac pour s'assurer que vraiment personne ne viendra nous embêter. Donc, on a vraiment dans cette émergence du processus de privatisation une recherche de jouissance exclusive du bord de lac et il y a un certain nombre de documents dans les archives des ponts et chaussées qui sont assez intéressantes, des lettres de propriétaires et qui expriment bien ce désir d'intimité, d'exclusivité dans la jouissance du plan d'eau. Sauf que, pour faire ça, pour s'assurer cette exclusivité, il a fallu se débarrasser d'un truc un petit peu emmerdant, la servitude de halage. Puisque, de longue date, on pratiquait le halage sur les rives du Léman, un halage à traite d'hommes pour tirer les barques quand le vent était insuffisant. Et du coup, les premières villas qui se construisent au bord des lacs, ça embête un peu les propriétaires de devoir laisser un passage au bord de leur propriété, au bord de l'eau. Et du coup, dans les archives des ponts, il y a un ensemble de documents très intéressants qui montrent qu'à la fin des années 1860, on a la requête d'un propriétaire qui, en à peine deux ans, va réussir à faire enterrer complètement la servitude de l'âge. Donc, ce propriétaire est l'ancien préfet du département qui, en 1867, va contester le fondement légal de la servitude. Donc, il contacte le préfet pour lui soumettre des doutes quant au bien fondé légal de cette disposition. L'administration, enfin, l'administration locale des ponts à Thaumont, dans un premier temps, s'étonne de cette demande parce que la servitude de l'âge a toujours été une conséquence de la domanialité du plan d'eau et c'était quelque chose de normal et de pratiqué. Mais le préfet considère quand même que c'est une question délicate et défaire la question au ministre qui lui-même juge que quand même cette question mérite examen et transmet la question au Conseil d'État. Donc en 1868, on a un premier avis du Conseil d'État qui, sur la base d'arguments vraiment spécieux et pour certains c'est vraiment des contre-vérités pures et dures, considère que la servitude de l'âge n'est pas applicable au l'aimant et que du coup les propriétaires en sont exemptés. Et là, on a une série d'échanges assez vifs où l'administration fait vraiment des recherches expresses pour argumenter en faveur de la servitude et pour la faire maintenir. Second avis du Conseil d'État deux ans plus tard en 1870 qui persiste et signe et qui considère notamment qu'il suffit de faire délimiter le domaine public donc de délimiter la propriété privée du domaine public et notamment de la grève ce qui aura pour conséquence c'est à peu près les termes de l'avis ce qui aura pour conséquence de mettre à la disposition des halheurs une grève dont le parcours est sûr et commode. Donc le Conseil d'État considère en 1870 que la grève suffit au passage des halheurs et que les propriétaires n'ont plus à accorder le droit de passage sur leur propriété de terre ferme. Donc à partir de 1870 on enterre vraiment cette disposition et dans les années qui suivent enfin dans les décennies qui suivent il y a plein de documents où l'administration répond soit à des maires soit à des particuliers en disant que non la servitude de halage se pratique sur la grève et qu'il n'y a pas enfin voilà qu'elle répond à des gens qui se plaignent et que les propriétés se clôturent que c'est tout à fait légal et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment un moment clé du processus de privatisation parce qu'en enterrant cette disposition ancienne et puis qui avait une justification économique à cette époque-là encore tangible en enterrant cette disposition le Conseil d'État légitime l'appropriation hermétique exclusive du front d'eau par ses nouveaux propriétaires. Et puis quelques décennies plus tard au début du XXe siècle à peu près la même chose se passe pour le lac d'Annecy on a des propriétaires qui se plaignent et du coup l'administration fouille un peu voit qu'il a eu cet avis 30 ans plus tôt pour le léman et du coup il y a bah ouais juridiquement on est embarrassé donc bon on laissons tomber et c'est enfin voilà c'est vraiment un moment clé de cette fermeture du front donc si on s'arrêtait là ce serait un peu déprimant et on se dirait qu'il n'y a pas qu'il est impossible de revenir sur cette situation de privatisation mais de fait dès le début de la privatisation ou alors avec un très léger retard on repère l'émergence de tentatives politiques et de récrimination sociale au sujet de cette privatisation et du coup j'en viens à cette question du problème public autour de la question de l'accès au lieu donc ça c'était un petit pêle-mêle qui donne une idée des manifestations du problème public à des époques différentes une pétition une pétition à Lausanne dans les années 1910 des extraits des extraits de presse et puis un ensemble de documents plus récents qui montrent qu'il s'agit d'un problème public ancien et ce problème public il se enfin d'après ce que j'ai pu en documenter il se constitue en quatre phases la première c'est ce dont je viens de parler ce sont ces tentatives de l'administration pour maintenir dans le cas français ou pour tenter d'imposer ça c'est le cas vaudois un droit de passage c'est globalement un déchec dans les deux cas donc ça c'est la première phase la deuxième phase c'est les premiers aménagements touristiques à partir des années 1920-1930 qui vont conduire à publiciser en partie le front d'eau à sauvegarder un certain nombre de fenêtres sur le lac en particulier sous la forme d'aménagements de plages qui du coup protègent quelques emprises foncières discontinues de la privatisation mais ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'émerge véritablement une préoccupation politique structurée ou qui commence à se structurer pour la reconquête publique des rives lacustres avec la mise en place de toute une série d'outils pour publiciser le front d'eau donc là vous avez un extrait du rapport Picard qui est un grand rapport sur l'aménagement du littoral français et qui a posé les bases de la création du conservatoire du littoral en 1975 dont le conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui est donc compétent sur les grands lacs de plus de 1000 hectares et dont la principale mission est l'acquisition publique en bord de l'ac il y a aussi enfin je ne vais pas en faire la liste mais il y a toute une série d'outils d'aménagement qui sont créés à partir essentiellement des années 70 pour remédier à la privatisation des littoraux et localement enfin ici à la privatisation des rives donc dans certains cas ces politiques elles ont porté leurs fruits et au bord du Léman la commune de Publier en est un assez bon exemple où on a toute une série de parcs enfin de propriétés en fait qui sont devenus des parcs qui ont été acquis progressivement par les pouvoirs publics et qui ont été déprivatisés publicisés à la fois en profondeur ça offre des espaces publics d'une certaine dimension et puis qui permettent aussi un cheminement qui s'interrompt dans la partie est du lac qui est encore privatisé de manière assez ferme et où la servitude de marchepied n'est pas encore très respectée donc il y aurait d'autres exemples de communes où des politiques assez volontaristes ont été menées c'est le cas d'Anti où c'est passé plus que par de l'acquisition c'est passé par l'application systématique de la servitude de marchepied au bord du lac d'Annecy une commune comme Saint-Joriot ou même la commune d'Annecy ont connu aussi ce genre de politique volontariste pour déprivatiser le front d'eau mais ces politiques restent quand même assez éparses et si on fait un bilan global à l'échelle de ces lacs on reste sur un bilan quand même quelque peu infructueux ce qui s'explique par un certain nombre de freins en particulier pour tout ce qui concerne les outils d'acquisition foncière le prix très élevé les prix très élevés du foncier mais aussi dans certains cas l'inadaptation de certains outils d'aménagement et puis bien sûr la forte conflictualité de la question qui dissuade souvent les pouvoirs publics de s'attaquer à la situation on pourra là aussi y revenir si ça vous intéresse donc un bilan global qui reste assez limité et qui alimente une quatrième phase dont on peut dater l'émergence du début de la décennie de la décennie 2000 où à la fois les politiques et le débat public se focalisent sur la question du cheminement et sur la question des servitudes de passage donc on est moins même si c'est toujours la mission de certains acteurs publics on est quand même moins dans une logique d'acquérir du foncier que d'assurer un cheminement en bord de lac notamment grâce à l'outil des servitudes de passage et cette nouvelle phase elle est en particulier animée par une dynamique sociale émergente et enfin oui émergente assez ferme dans certains cas et un petit peu moins dans d'autres donc là c'est les principales associations que j'ai pu repérer et qui montrent qu'on a quand même la constitution d'un tissu associatif spécifiquement dédié à la question de l'accès aux rives avec la création en Suisse de l'association Rives Publique dès 2003 sur le lac d'Annecy on a l'association de l'ac d'Annecy Environnement qui est une association ancienne créée en 1978 mais qui à la fin des années 2000 a commencé à prendre en charge la question de la servitude de marchepier et puis ici sur la rive française du Léman l'association Lac pour tous créée en 2013 qui a fait son cheval de bataille de cette question de la servitude de marchepier sur la rive française du Léman donc pour citer les trois associations les plus actives et les plus visibles et du coup comme je le disais cette dynamique associative elle est assez variable selon les cas donc ça j'ai fait des frises en fait pour chacune des associations que j'ai étudiées pour montrer un peu leur mode d'action et la chronologie la chronologie des choses donc ça c'est l'association amessienne qui travaille essentiellement par des moyens contentieux et qui du coup a une position c'est en train d'évoluer mais depuis qu'elle a commencé à prendre en charge cette question a surtout eu une attitude d'opposition par rapport au pouvoir public et du coup avec une situation qui a un petit peu de mal du mal à se débloquer je le fais un petit peu rapidement ce n'est pas lié que au mode d'action de cette association c'est aussi lié à un certain manque de fermeté de l'administration dans le cas anétien en matière de respect de la servitude de marche-pied et plus généralement de contrôle des occupations privatives du domaine public donc ça c'est le cas de l'association suisse-rive-public qui elle aussi a un mode d'action très juridique mais aussi très politique en intervenant au niveau des communes au niveau du canton etc et puis troisième et dernière frise pour l'association de la rive française du Léman la pour tous qui travaille qui a beaucoup travaillé par de la veille de terrain par une attitude de concertation avec les pouvoirs publics et qui depuis sa création a contribué à débloquer un certain nombre de secteurs de servitude sur cette rive française du Léman donc on a au-delà de la seule question de l'action des acteurs associatifs on se retrouve quand même avec des situations très différentes sur les différents lacs ou sur les différents secteurs du Léman et il y a notamment une différence très nette entre la situation sur le lac d'Annecy et la situation sur la rive française du Léman qui est quand même un peu étonnante quand on pense qu'on est non seulement dans le même contexte juridique national mais aussi dans le même département et donc sous la tutelle de la même administration mais on a vraiment des différences très nettes entre le traitement de la question à Annecy et ici qui sont assez intéressantes je vais peut-être conclure et puis si vous avez des questions on y reviendra donc de manière générale la situation d'accès aux rives des lacs elle s'avère très variable géographiquement à différentes échelles donc à la fois d'un lac à un autre mais aussi entre communes ça peut être vraiment très différent et ça s'explique souvent par l'historique foncier et par l'historique politique et par le volontarisme très variable que les acteurs publics locaux dont ils ont fait preuve donc le processus de privatisation qui explique en grande partie cette situation il a été historiquement très efficace du fait de la position sociale en fait des acteurs impliqués donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la question de la servitude de halage on a affaire à des populations qui ont des capitaux politiques des capitaux juridiques très importants et qui ont la capacité de peser de peser dans les décisions et qui ont réussi à s'assurer une jouissance exclusive du bord du lac donc face à cette privatisation les politiques publiques sur le temps long elles sont globalement infructueuses ce qui n'exclut pas des réussites locales assez exemplaires dans certains cas et du coup cette situation cette tension elle alimente ce problème public ancien comme je l'ai montré et puis surtout durable puisqu'il n'est pas résolu et du coup régulièrement réactivé sous l'impulsion de différents collectifs et à l'aune de cette reconstitution historique je pense enfin je considère qu'on est quand même actuellement dans une période particulièrement active sur cette question qui est marquée en particulier par cet horizon d'attente d'un cheminement circumlacustre qui serait continu et qui serait une manière de pallier la privatisation en assurant au moins le droit de passage et je vous remercie de votre attention merci Alice c'était super très didactique très dynamique excellent on a plein de temps pour des questions des commentaires donc je vous invite à poser la main et à poser des questions si vous en avez oui donc ASL l'association pour la sauvegarde du Léman vous n'avez pas détaillé l'aspect du marche-pied en termes de droit côté suisse est-ce que vous pouvez nous écrire un petit peu sur la différence entre les deux situations ouais donc c'est très différent déjà en Suisse il y a cette question de les trois cantons dans le canton de Genève et dans le canton du Valais il n'y a pas de servitude de passage en bord de lac inscrite dans le droit dans le cas de Genève il y a un principe général je crois constitutionnel si je ne dis pas de bêtises de droit d'accès aux rives du lac mais qui n'est pas acculé sur un dispositif de servitude c'est dans le canton de Vaud qu'on trouve des dispositifs comparables mais différents à ce qui se passe en France et donc dans le canton de Vaud il y a deux choses différentes il y a un marche-pied qui fait deux mètres de large qui grève l'ensemble de la rive vaudoise du Léman mais qui n'est ouvert qu'à certains types d'usagers en gros service de l'état douanier à l'heure même si ça n'existe plus besoin du secours et de la navigation et pêche donc qui existe théoriquement et qui est marqué sur le terrain par des panneaux assez drôles c'est systématiquement écrit marche-pied non public et globalement c'est un droit très virtuel parce qu'il y a des portails mais pour la plupart ils sont fermés et bien fermés donc ça c'est le marche-pied et à côté de ça dans le droit suisse il y a des servitudes de passage public qui ont été instaurées à la fin du 19ème dans une logique de contrepartie en fait quand un propriétaire demande une autorisation pour construire quelque chose sur le domaine public donc un port un ouvrage de protection etc en contrepartie l'état inscrit une servitude de passage public sur sa parcelle à lui donc pas chez les voisins sauf si les voisins ont aussi fait une ou deux et donc voilà et il y a du coup depuis enfin il y a quand même j'ai plus les chiffres en tête mais il y a une grosse partie de la rue vaudoise du Léman qui est grevée aux servitudes de ce type mais que les pouvoirs publics ne mobilisent pas et du coup le gros argument bon je suis pas spécialiste de droit vaudois mais le gros argument des propriétaires c'est de dire que tant que ces servitudes n'ont pas été récupérées par la puissance publique pour aménager quelque chose on n'a pas à venir les embêter donc c'est pas du tout la même philosophie que la servitude de marche-pied française qui n'appelle que l'absence d'obstacle et après baladez-vous si vous voulez en Suisse il y a vraiment cette idée de il faut que les pouvoirs publics interviennent pour aménager quelque chose sans quoi ça reste virtuel mais ce que je sais pas trop dire c'est dans quelle mesure c'est vraiment juridique ou dans quelle mesure c'est une certaine interprétation conservatrice des acteurs à la politique Jean-Marcet Bordeaux je suis d'Inra et à la fois de l'ASL moi c'est la question de la question est suivante c'est que vous avez rencontré peut-être enfin attends je crois que je te vois la France connue t'as rencontré peut-être des cas où il y avait peut-être une mission d'un bord littoral qui avait un rôle particulièrement important au point de vue de la biodiversité ou d'écologie ou des choses comme ça et comment s'est traité ce cas là est-ce qu'il pourrait y avoir à la fois du coup une ouverture au public et enfin que ça soit public en termes de propriété de l'État je ne connais pas le droit mais en même temps que l'accès soit limité parce que c'est un site particulièrement important de reproduction de quelle espèce par exemple alors il y a différentes choses il y a de fait des espaces protégés au bord du lac il y en a peu mais il y en a quand même quelques-uns il y a quelques réserves naturelles au bord du lac d'Annecy la réserve naturelle de la Drance quelques petits espaces protégés plus les grangettes en Suisse donc il y a quand même des portions de rives qui sont protégées et qui dans certains cas peuvent être interdites d'accès c'est les petits 1, 2 0,5% qu'il y avait dans ma colonne tout à l'heure donc les espaces vraiment protégés où l'accès est interdit c'est assez rare mais il y en a quelques-uns et puis après il y a toute la question de les accès interdits c'est vraiment ce type de cas de figure donc il y en a quelques-uns mais qui sont assez minoritaires à l'échelle de littoraux étudiés et puis après il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ces espaces dans l'hypothèse d'aménager un cheminement un cheminement continu donc le droit français sur la servitude de marche-pied il autorise des contournements en cas d'obstacles naturels ou patrimoniens toute la question étant comment on les définit et du coup qu'est-ce qu'on autorise ou pas à contourner et cette question de l'environnement elle est quand même assez intéressante au sens où un des trucs vraiment marquants je trouve des termes du débat public actuellement c'est la récupération de cet argument par les propriétaires privés et en fait quand on analyse le discours des associations de propriétaires riverains ils récupèrent vraiment cet argumentaire environnemental pour dire chez moi il y a de la pelouse et trois canards et du coup c'est naturel et du coup il ne faut surtout pas laisser passer des hordes de promeneurs qui viendraient déranger les piétinis donc je dirais quand même qu'au bord de ces lacs la plupart des espaces naturels avec tous les guillemets qu'il faut intéressants d'un point de vue écologique ils sont quand même à peu près protégés et que du coup la question de leur contournement ne fait pas trop débat il n'y a pas grand monde moi je n'ai jamais entendu personne dire il faut passer à tout va en traçant à travers les roseaux on a eu des demandes sur les réserves naturelles je pense au bout du lac Annecy sur des essais protégés avec des processions de biotope sur le marais de l'enfer à l'ici et à chaque fois on a été confronté effectivement dans cette servitude de marcheter ou en tout cas l'inventation d'un sensier qui est relatif et on demande le contournement et c'est fait c'est fait et sur le ravi de Bourcais il y a tout l'arrivée du sud il y a un plan qui est un plan et qui est c'est un plan interdit et on peut passer le long de la voie cyclable un petit peu en retard mais du coup on n'est plus trop plus très le haut oui oui effectivement mais on le fait ça fonctionne c'est pas un petit peu mais oui mais effectivement je pense arrête moi si je dis une bêtise mais je pense effectivement que la loi est assez claire là dessus sur cette possibilité de contournement et du coup c'est clairement pas la question qui cristallise le plus le débat quand vous avez la collectivité locale qui vous demande de passer au plus de l'eau c'est vraiment très facile de grandir l'argument de diversité ok nuance parce que du coup cet aspect patrimonial il peut exister certaines propriétés qui sont vraiment construites un petit peu en surplomb de l'eau on voit on a plus en fait cette notion de berge et de riz naturel on a des murs on a des choses qui sont sur plan et du coup comment le problème est géré par rapport à ce type de choses je connais pas qu'il y a peut-être qu'il y en a mais en tout cas moi j'en connais pas où l'argument patrimonial a été mobilisé pour dire contournons contournons cette propriété et rien que sur les secteurs très pratiquables de la salitude du marché qui est ici sur la rive française du Léman il y a quand même un certain nombre de cas où malgré des terrasses des aménagements vraiment pied dans l'eau on passe quoi on passe sur la terrasse des gens je pense notamment à Hanti il y a plusieurs cas comme ça en revanche en Suisse donc en Suisse il y a ce truc qui avait été très intéressant le plan directeur des rives vaudoises du Léman qui a été adopté en 2000 et qui lui aussi exclut un certain nombre d'espaces de son champ de son champ d'application donc qui prévoyait un chemin continu sur toute la rive vaudoise qui n'a jamais été mis en oeuvre pour des raisons sur lesquelles on peut revenir si ça vous intéresse mais qui dès le départ excluait un certain nombre d'espaces naturels et un certain nombre de grandes propriétés considérées comme patrimoniales donc là c'est assez intéressant parce que c'est de grandes propriétés privées certes patrimoniales mais pareil l'utilisation de l'argument est quand même un peu mais en France je ne connais pas de cas où l'obstacle patrimonial de la loi ait été utilisé on retrouve ça pour les prairies sèches aussi dans le cas des prairies sèches il y a des demandes de protection qui sont mis au fait qu'on ne peut pas détendre les domaines constructifs en dehors de Villas vous savez on retrouve ce même argument moi j'ai une deuxième question je pense que là on part d'une situation où tout est stable le lac il va arriver d'un mètre tout va bien mais attendez la phase 5 c'est le changement climatique donc il va y avoir du marnage du lac et c'est en plus maintenant on assure bien l'été grâce aux glaciers qui fondent et voilà dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus donc on va se retrouver non plus avec un marnage d'un mètre mais avec un marnage plus important en période où la demande est forte et en plus la demande elle viendra aussi de la vague pour réguler toute la partie qui est après Genève pour le lac oui ça c'est sûr que c'est une question qui va le battement du niveau de l'eau du lac entre l'ébaseau et l'ébaseau oui non ça c'est sûr que c'est une question qui va non c'était 2 mètres et demi avant qu'il y ait les barrières ou 3 mètres je ne m'en rappelle pas du chiffre tout à l'heure c'était beaucoup plus grand maintenant et puis pour le coup je pense qu'à Annecy ça va vraiment poser des questions aussi parce qu'il y a un truc à Annecy qui est hyper intéressant c'est que quand on a régulé le niveau du lac d'Annecy je crois que c'est 1976 ou 1977 on a fait le choix d'un niveau stable le mode de régulation du lac d'Annecy c'est toujours jusqu'au changement jusqu'au changement là très récent c'était toujours visé telle cote et ce niveau il est quand on regarde il y a des vieux articles de Géo sur l'atul des années 40 qui expliquent bien que cette cote qu'on a choisie en 1876 elle est de 20 à 25 cm supérieur au niveau moyen naturel en tout cas avant régulation du lac et en fait dans le cas d'Annecy la régulation elle a vraiment conduit à ennoyer complètement la grève et du coup elle a aussi contribué c'était pas un but recherché mais elle a aussi contribué à rendre la privatière une situation vraiment hermétique parce que du coup on a le jardin des privés et bim l'eau et il n'y a plus d'espace tampon entre les deux et pour le coup à Annecy là quand il y a eu la grande sécheresse l'année dernière c'était hyper intéressant moi du coup je me suis amusée je suis allée me promener devant les propriétés privées et en fait ça change tout c'est vraiment des espaces dont vous n'avez pas idée qu'ils existent parce qu'en fait ils sont toujours sous l'eau parce qu'on cherche toujours à maintenir le niveau de l'eau et là pour le coup que ce soit le changement climatique ou que ce soit les nouvelles expérimentations en cours je ne sais pas exactement où ça en est cette histoire de remettre un marnage plus important ça change aussi la donne de ce point de vue-là après je suis pas madame Irma donc je mettrai la 5ème phase quand on pourra la documenter mais oui c'est une suite de ton parole c'est ça j'ai une prochaine pour tous donc il faut voir que ces rivalités là et cette question de droit continue à être très vives rien que cet été il y a eu trois tentatives d'amendement à l'occasion de lois diverses une sur l'agriculture une sur l'immobilité douce et qui sont qui tendent enfin c'est des tentatives pour réduire le marché alors heureusement pour l'instant la réponse est toujours sur l'avis du préfet c'est déjà un garde-fou mais effectivement c'est tendu c'est quelque chose c'est et ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ça montre bien que ce droit d'accès aux rives des lacs il est toujours pas très stabilisé juridiquement donc je suis pas revenue sur les étapes clés mais donc la servitude de marche-pied donc ça existe depuis longtemps c'est le corollaire à la base c'est pour les fleuves et c'est le corollaire de la servitude de halage d'un côté on hale et de l'autre côté marche-pied donc ça date du 17ème siècle et donc au cours du 20ème siècle ça a été élargi aux pêcheurs dans les années 60-70 du tour de la date à tous les piéteaux en 2006 donc ça c'est un peu l'acte fondateur de la situation telle qu'on analyse actuellement et puis en 2015 il y a eu une loi qui au final a renforcé la servitude en introduisant le principe de continuité du cheminement et c'est cette loi là de 2015 qui a introduit ces deux questions des obstacles naturels et patrimoniaux que les piétons que les piétons oui effectivement et en 2015 il y avait effectivement eu aussi le même type d'attaque je ne sais plus si c'était à l'Assemblée ou au Sénat de la part des associations qui représentent les propriétaires pour tenter d'affaiblir ce droit et ça c'est vraiment une différence qui est très nette avec la situation des littoraux maritimes où la servitude de passage est plus ancienne où elle a été tout de suite très claire très cadrée avec des modalités d'application précises et tout et ce qui s'est passé là pour les cours d'eau et les lacs avec la servitude de marche-pied ça s'est fait de manière beaucoup plus indirecte on récupère un vieux droit d'un coup on ouvre à tout le monde et du coup ça pose de vrais problèmes d'application et là c'est vrai que pour l'instant régulièrement il y a à nouveau des attaques de la part d'un certain nombre de groupes de pression donc pour le Maritime c'est pas la même loi et c'est pas conclu la loi littorale il y a une loi spécifique pour le littoral maritime c'est la SPPL la servitude de passage des piétons sur le littoral c'est 76 c'est 3 mètres si je dis pas de bêtises c'est pas tout à fait la même largeur et la loi littorale a juste rajouté la possibilité de créer des transversales pour rejoindre le bord du lac mais c'est ni les servitudes de passage ni pour la mer ni pour les lacs ça n'a rien à voir avec la loi littorale du coup au moment où tu dis qu'il y avait des abondements qui étaient poussés c'est quelque type que vous avez dit qu'il y a alors effectivement les voies venir par exemple souvent on voit arriver par Annecy par l'herbe il y a beaucoup de choses qui arrivent par Nantes mais Nantes c'est l'herbe l'herbe c'est une rivière qui se jette dans l'estuaire et donc en fait c'est un cours d'eau de manière était navigable il y a eu une notion il me semble à un moment donné que le cours de navigable ou non navigable pour être parti pour définir les cours de notre attribution c'est l'ancêtre du domaine public en fait la nomenclature des rivières navigables et tout ça et l'herbe et l'herbe donc une rivière qui est bordée de la propriété très bourgeois de la région Nantes et la résistance est très forte pourtant il y a eu des députés très engagés qui n'ont pas réussi à aller au bout et à faire pratiquer les services qu'il faut au bord de l'herbe des fois ça a été un prétexte aussi par exemple par Ségolène Royal des ministres pour dire oui attention la situation est dangereuse il y a de la violence dans ces choses-là une situation très simple donc la tension sur l'herbe c'était le seul endroit en fait très tendu comme ça par exemple à Dordogne elle a le même statut ça se passe très bien dans la Dordogne mais parce que l'Evdre c'est aussi assez vieux c'est un conflit qui remonte aux années 60 qui a par moments été très politisé et très je crois qu'il y a des histoires il y a un article il y a des chercheurs qui ont monté un truc là-dessus il y a eu des histoires d'explosion dans les années 60 ça a été assez et puis oui très politisé très marxisé donc l'herbe c'est aussi c'est aussi un point chaud et là tout récemment je ne sais pas où ça en est d'ailleurs la loi L'homme sur l'orientation des mobilités il y a eu à nouveau des tentatives d'instruire de nouveaux obstacles qu'on osait à construire alors ça arrive aussi souvent pendant le Sénat oui c'est souvent voté au Sénat et après qu'il y a eu à l'Assemblée donc là c'est un point extrêmement important et sur la tentative de 2015 donc ça avait été sur proposition du Sénat soumis qui était à l'époque dominé par la droite quand c'est repassé à l'Assemblée c'est Germinal Perrault qui a dû batailler contre Ségolène Royal et c'est lui qui à ce moment-là a étendu la servitude de marche-pied avec l'idée de la continuité la continuité c'est 2015 2015 2006 c'est juste l'ouverture dans le conseil départemental de Jordan et c'est vrai qu'on a mis en ligne sur notre site le débat parlementaire et justement il démontre tous les points par points tous les arguments contraires notamment l'argument de la sécurité des piétons quand ils passent dans les propriétés donc là il démontre que les gens passent sous leur propre responsabilité qu'ils n'engagent pas la responsabilité des propriétaires d'un vivant sauf si eux-mêmes ont créé des obstacles sauf en raison de leurs actes faut-il faire dit la loi j'ai invité à tenter ça c'est bon qu'il y a la différence d'emprise entre le chemin de valage des droits sardes et je ne sais plus je pense que c'était plus là alors la servitude de l'âge dans le droit français c'est un truc du style 9m25 ou 9m75 non mais dans le droit français mais dans le droit sardes en fait c'était très adapté localement et vu que c'était un halage à traits d'hommes il n'y avait pas besoin j'imagine de la même largeur que si on avait besoin de bêtes de traits et du coup c'était assez limité je dois avoir c'est pas dans la thèse mais je dois avoir ça qui part je ne suis pas certaine les archives les archives que j'ai consulté parle plutôt non non c'est assez limité c'est assez limité faudrait la revélifier mais c'est pas les 9m75 théoriques de la salitude de l'âge du droit français c'est moi en tout cas sur le légo moi je voudrais savoir comment on est arrivé à ce 3m25 parce que du côté suisse c'est 2m c'est ma réponse je pense que c'est le 3m25 donc en fait dans le droit français mais c'est toujours la spécificité de noter un savoyard c'est qu'en fait pendant longtemps on n'était pas français mais dans le droit français les 3m25 c'est l'ordonnance royale des eaux et forêts de 1600 je ne sais plus combien et du coup je pense que c'est des conversions d'anciennes unités de mesure qui doivent donner ça je n'ai jamais calculé ce que c'était mais je pense que ça vient de là ce truc bizarre qui a beaucoup de 25 qui a beaucoup de 15 en fait ma deuxième question c'est qui doit entretenir le sentier parce que maintenant qu'il y a des gens moi je fais assez souvent il y a des endroits où c'est un peu est-ce que c'est la mairie est-ce que le propriétaire doit quand même entretenir le droit de passage si je ne dis pas de bêtises si je me trompe c'est le propriétaire parce qu'en fait ça reste leur propriété en fait une servitude ça autorise juste le public c'est même pas ça en fait dans les termes du droit ça interdit aux propriétaires de planter ou de construire des obstacles pour laisser le public passer et du coup ça n'enlève rien aux droits de propriété et aux obligations afférentes et du coup c'est toujours aux propriétaires d'entretenir notamment parce qu'ils sont responsables de ce qui pourrait arriver aux piétons en cas d'actes fautifs donc en gros de gros trous d'arbres qui menacent de tomber de je sais pas quoi c'est une solution pratiquable c'est sans obstacle et pratiquable ok puisque si c'est pas pratiquable on recule d'autant ok moi j'avais une question pour rebondir justement sur ça là c'est dans le cas où tu es donc tu as une arrive qui est privatisée et donc ça relève aussi de l'aménagement du territoire quelque part et donc directement aussi de la responsabilité d'une commune quelle qu'elle soit et donc est-ce que tout revient en termes de frais entre guillemets aux propriétaires ou tu peux aussi quand même dealer entre guillemets avec la commune qui va si tu veux voir d'un très bon oeil le fait que tu décides de remettre quand même au droit public ta propriété c'est quoi le lien tu remets pas au droit public ta propriété du coup je sais pas exactement dans les arrangements très précis je vais peut-être vous laisser répondre il n'y a pas de facettes alors là pour tout ce qu'on souhaiterait c'est effectivement qu'il y ait une gestion qui soit intercommunale et qui soit globale on ne pourra pas traiter la globalité commune par commune c'est impossible donc là on essaye d'intervenir à ce niveau là alors on intervient auprès des maires pour petit bout par petit bout faire l'état des lieux voir si on peut débloquer tel ou tel point mais avec la progression qu'on voit depuis une dizaine d'années de l'usage de la servitude on ne résoutera pas le problème d'entretien de responsabilité là il y a une discussion qui doit se faire entre les riverains qui sont concernés aussi là c'est important aussi de prendre en compte leurs soucis qui souvent sont légitimes de nous dire la question se pose et c'est pas en fermant les yeux qu'on n'avance pas donc mais c'est de remettre cette discussion à un niveau intercommunal entre autres pour nous les deux communautés de communes voilà donc on attend les prochaines élections aussi pour reprendre des contacts et aller dans ce sens je comprends bien qu'on revient là-dessus ça ne m'est pas que du propriétaire du point de vue du droit c'est bien le propriétaire pour la raison que Alice a expliquée par contre après quand nous on rencontre les collectivités publiques en fait les plus fermés disent bah de toute façon c'est une servitude pour l'état donc c'est à l'état de se démerder avec la thérapie qui m'éloise etc etc comment les acteurs publics se renvoient la balle après on voit très bien que dans la pratique ça ne fonctionne que si effectivement les collectivités locales s'impliquent alors pour plein de raisons on sait que par exemple pour acquérir des terrains prenons le petit monjou qui veut prendre les enjeux qui marchent dont personne ne veut pour l'instant donc les pégresses le conservatoire si je ne dis pas d'un vrai n'a pas les moyens même de s'engager là-dessus l'intervention du conservatoire elle est sur des secteurs sur lesquels on est agréé or là on n'a pas de périmètre d'intervention on est sur une matrice qui est déjà énormément bâtie et du coup la première vocation c'est d'acquérir là où il y a peu de bâtisse à voir pas du tout et là bonjour vous voyez comment c'est situé dans la matrice le plus légitime il renvoie la balle comme on a dit ce serait le département je voulais dire donc on s'est retourné vers le département voilà ou alors ça veut dire mettre un périmètre d'intervention du conservatoire sur le grand monjou et le petit monjou ça ne m'a rien il y a une personne qui disait hier il y a un périmètre d'intervention du conservatoire d'ailleurs je disais que de toute façon l'État n'avait plus les moyens d'acheter ce genre de propriété le fonds-ci a beaucoup augmenté et que généralement prenons la châtaignière à Exemdé par exemple ça a été acheté en partie par le conservatoire mais avec l'argent surtout du département donc on voit bien que si les collectivités ne s'appliquent pas ça ne marche pas et puis par contre sur ce point là un des trois amendements de l'été c'est justement sur cette question d'entretien et d'application des collectivités publiques alors la tentative c'était de dire il y a accès public donc c'est à la collectivité publique de prendre en charge l'entretien vous imaginez ce que ça peut représenter 65 kilomètres d'entretien paysager pour les Français évidemment c'est énorme si on avait des idées juste là-dessus ça va coûter un salaire et ça s'est terminé quand même l'amendement par on a possibilité d'autres ils n'ont pas d'obligation mais ils sont habilités ça leur donne le droit d'intervenir s'ils le souhaitent pour débloquer des ou des points pour favoriser pour mettre de l'huile dans les rouelles voilà mais il faut qu'il y ait qu'il voudrait tu vois placer oui vous avez des accès qui pourraient être difficiles mais tu vas avoir un propriétaire qui voudrait jouer le lieu dire moi je veux bien pas de problème il va falloir améliorer le territoire mais moi pourquoi c'est ça le loi de l'oblige parce que la loi elle l'oblige d'accord praticable non bloquant c'est à lui de faire c'est à lui de faire et à lui de définir à quel niveau et là aussi on a même questionné l'été là-dessus c'est un peu frustrant pour nous par exemple ils font des visites sur des terrains ils disent bon ben c'est pas praticable il faut faire quelque chose bon c'est une injonction s'il n'y a pas de prévention de grande ouverie derrière rien ne se passe bon il n'y a même pas de document contractuel c'est à dire que le riverain il peut dire oui je vais aménager alors normalement il y a la notion de continuité mais continuité ça veut dire se mettre d'accord entre deux voisins ça va être votre cas avec le 6 à côté et le petit soir notre pire amour en fait l'un peut dire ben moi je sors au bord du lac et l'autre ben moi je sors d'y mettre plus haut mais il est à continuité alors comment on fait il y a encore plein de choses non résolues et ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas un document contractuel entre les riverains et la BDT pour dire ben c'est là que ça se passe en cartographie ça sera là et il y a probablement ça d'ici je ne parle plus normalement s'il n'y a rien à contourner il n'y a pas de raison illégale de s'éloigner du droit parce que normalement c'est à partir de la ligne délimitative du c'est au plus proche mais la configuration est prenons le cas ici ici il reste un mur un peu effondré entre l'INRA et la propos du lotissois nature-amour mais du côté INRA il y a aussi une espèce d'effondrement des berges donc il y a une partie très verticale très enlève de végétation aussi c'est un réglageable mais logiquement pour l'INRA ça serait de sortir plus haut et pour le piscotissois nature-amour sortir plus bas sauf qu'il d'ailleurs faut tenir alors après on passe sur le mur donc d'un côté on descend de l'autre bonjour vous continuez là-dessus on a vu la question prochaine autour du Grand Montjou concrètement la communauté est de vœurs oui on doit nécessairement tout de suite alors là c'est la commune qui s'est engagée la commune parce qu'elle jeune mais en fait Montjou c'est une propriété du département en fait avant le mur de Montjou le mur ouest avait déjà une porte qui avait été murée qui avait été fermée donc ils n'ont fait que rouvrir à cet endroit-là mais même pour ça ça a été un peu compliqué il a fallu montrer que le Grand Montjou avance plus dans l'acte que le Petit Montjou ce qui prouvait que le mur n'était pas mitoyen mais propriété du Grand Montjou à ce moment-là le département la DDT a demandé aux collectivités publiques d'être exemplaires autant que possible sur le marche-pied le département a dit aux clients les propriétaires on y va et la commune gestionnaire s'est enfin décidée ce décident qu'on lui a demandé mais ils se sont décidés à l'ouvrir et là de fait effectivement on peut bien juste qu'on y en a rien que par l'ouverture de ce mieux bonjour je m'appelle Eric Jacqui je suis pléduire professionnel sur le maire Clément je vais vous raconter juste une petite histoire qui est en train en corrélation avec tout ce que vous menez de dire il y a 45 ans mon papa a acheté un petit bateau on a été à la propriété Vainbrie à côté du grain on s'est installé 5 minutes on a vu arriver quelqu'un avec un chien vous avez pas le droit de rester là avec chance mon grand-père avait sauvé le grand-père de la personne qui avait le chien donc on a pu faire notre pique-nique à partir de ce moment-là j'ai mis tous mes moyens en oeuvre pour pouvoir acheter un petit peu du bord du lac j'ai eu la chance de pouvoir acquérir trois morceaux du bord du lac et ces trois morceaux sont totalement lits les gens peuvent passer chez moi sans aucun problème la seule condition c'est de me dire bonjour quand je suis là parce que si vous me dites bonjour ça se passe mal c'est un minimum oui c'est un minimum mais c'est un minimum qui n'est pas souvent respecté et en 32 ans ça fait 32 ans que j'ai eu une propriété une propriété au bord du lac j'ai vu qu'une seule fois une personne passer avec un sac et ramasser les ordures ménagères qui a le bord du lac et quand elle est arrivée chez moi elle m'a dit j'ai rien à ramasser je me suis dit madame tous les jours toutes les semaines je me baisse et je ramasse la merde donc j'ai fait le maximum pour que le bord du lac revienne aux pêcheurs on s'est fait virer du bord du lac on s'est fait virer du bord du lac on était sur des grèves ma famille travaillait sur la grève comme vous le voyez sur toutes les photos quand les propriétaires ont acheté ils ont fait la première chose c'est de virer ce qui les embêtait les épanchoirs des pêcheurs etc donc j'ai investi je suis dans une commune du grain qui n'a jamais mis un centime pour les pêcheurs professionnels au bord du lac contrairement à Antilles ou à Tonon on n'a rien donc je l'ai fait à titre privé en privant de vacances en privant de ma famille de pas mal de choses mais en accédant au bord du lac et aujourd'hui je suis très partagé parce que d'un j'ai des gens qui passent chez moi et je suis très content de me les avoir et de discuter 5 minutes avec eux et de deux je vois que cette propriété qui a été rachetée la propriété Valry où on a un parc magnifique où on a des gens qui viennent qui en profitent et bien moi qui pose mes filets de vent c'est une porcherie je suis malheureux de voir l'état des endroits qui sont colonisés par les gens donc d'un côté je suis enchanté que le lac soit libre et que les gens puissent se promener et d'un autre côté je suis catastrophé de voir le manque de respect écologique le manque de respect vis-à-vis de cette merveille lacuse c'est ce qu'on a en face voilà c'est pas grand chose à dire oui non c'est sûr que cette question oui de la propreté du comportement des gens oui elle se pose et il y a un certain nombre une dernière chose si on a des gens d'administration ici je sais pas une dernière chose aujourd'hui moi qui accède au bord du lac pour mon travail c'est à dire que je fais que le poisson du lac j'ai jamais touché un poisson d'importation jamais touché un poisson de pisciculture aujourd'hui l'état me demande 2,5% de mon chiffre d'affaires simplement pour accéder à mon lieu de travail voilà la nouvelle réglementation qu'on est en train de faire c'est à dire qu'aujourd'hui pendant 30 ans je me suis battu pour accéder au bord du lac pour laisser les gens libres pour faire des choses propres le président des émirats arabes uniques et mon voisin il paye 50% moins sur le même sur la même chose et il interdit toute personne de venir chez lui vous pouvez y aller monsieur retrouveur j'ai vu le creux d'enfant que vous avez fait puis tout d'un coup ça devient rouge en pêchant la montre devant chez lui j'ai eu un gars avec un pétard en me disant vous n'avez pas le droit de pêcher si vous continuez je vous tire dessus oui ça c'est sûr que les disparités de traitement des citoyens c'est même pas des citoyens c'est des gens qui sont étrangers oui oui en plus c'est vrai parfait j'ai racheté des propriétés la première elle était à hollandais la deuxième à parisien et la troisième en anglais et je suis traité on me dit voilà demain on va couler ton entreprise parce que une entreprise agricole et encore ils étaient à 5% mais maintenant c'est 2,5% et aujourd'hui la réglementation qu'on est en train de mettre en oeuvre au niveau des restaurateurs ça sera clair le gars qui aura une terrasse au bord du lac qui prendra du poisson du lac qu'il le vendra au bord du lac et bien quand vous allez manger chez cette personne là c'est 6% de taxes que vous avez sur votre poisson le même poisson polonais mangé à 10 mètres du lac c'est 0% on est où ? pourquoi on nous parle d'écologie ? pourquoi on nous dit voilà il faut manger local ? mais non il ne faut pas manger local il faut continuer à faire venir à faire transporter des poissons de l'autre bout du monde pour les manger ici et non c'est sûr que ça va être quelque chose de comportement irrationnel ah oui moi c'est comme si on dit mais monsieur Jacquet mais devenez un escro prenez vos parts passez avec le filet sur le dos à midi et puis remplissez les gamelles des gens avec de la perche estonienne c'est très très bien tout le monde gagne sa vie comme ça ici mais c'est vrai que sur la tension dont vous parlez entre les usages traditionnels productifs économiques du lac et puis toute cette nouvelle économie résidentielle et touristique c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas précisé mais effectivement dans le processus historique de privatisation ça s'est fait au prix de l'éviction des usages des usages anciens que ce soit la pêche que ce soit le collage etc. on s'est fait virer quand vous parliez j'ai un ami suisse sa famille a vendu des milliers de mètres de terrain au bord du lac comme des vignes ils s'en vendent encore les doigts les petits enfants nous la propriété le moine elle s'est vendue il y a 45 ans en tout et pour tout elle s'est vendue 600 000 francs français il y a 10 000 m2 au bord du lac un port trois maisons non mais c'est pour ça que historiquement alors nos anciens moi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cette partie de reconstitution historique c'est vraiment ce renversement qui a eu lieu au 19ème enfin fin 19ème dans la façon dont on considère le lac et dans la valeur qu'on lui accorde et en fait ce qui se passe quand on regarde un peu les archives c'est vraiment ça c'est l'invention d'une nouvelle valeur sociale inventée par les classes dominantes les classes sociales urbaines qui commencent à voir le lac différemment et qui ont les moyens financiers et politiques tout ce que vous voulez de s'accaparer en fait d'une certaine manière les terrains et les gens localement s'en sont dessaisis parce que cette nouvelle valeur elle s'était pas encore diffusée dans le reste de la société et en fait à l'échelle enfin c'est pas pour faire un marxiste de service mais à l'échelle de la société on est vraiment sur un processus de dépossession et d'accaparement enfin voilà c'est pas pour avoir une lecture lutte des classes complètement aveugle à tout le reste mais il y a quand même vraiment de ça historiquement mais la réalité c'est un très bon la réalité aujourd'hui c'est que l'administration française l'état français fait tout pour que ça revienne à des propriétaires primaires et ce que je vais faire si je coule mon entreprise je vais vendre à tous c'est facile j'ai le choix j'ai les émirats j'ai les mafieux russes ou des espros ukrainiens ils sont tous à côté de chez nous ils viennent en vacances 15 jours le restant de l'année c'est tout fermé c'est tout clôturé personne n'y met les pieds et on encourage ça il m'a semblé que dans votre présentation le lobbying interne il était meilleur que le lobbying externe les gens d'Annecy